Merci mesdames et messieurs les élus et les professionnels, je m'associe aux salutations de mes intervenants précédents pour vous souhaiter bien sûr la bienvenue à Strasbourg et dans le Barin. Ici en Alsace comme dans l'ensemble des territoires, il est beaucoup question depuis quelques semaines de baisse des APL, des loyers, de réduction du PINEL et du PTZ, de révision du zonage ou encore de libération du foncier. Il est en revanche assez peu question de l'humain et vous l'avez dit tout à l'heure monsieur le Président, dans le débat on ne parle pas suffisamment de l'humain et dans les annonces successives l'humain n'a pas été au cœur. Pourtant nos politiques de l'habitat et du logement ne sont pas une fin en soi mais bien un moyen de répondre aux besoins de la population et aux enjeux des territoires. Dans le Barin, nous portons depuis de nombreuses années une politique de l'habitat volontariste et territorialisée à travers notre délégation des aides à la pierre et nos moyens propres complémentaires. Chaque année, ce sont 17 millions d'euros qui sont investis dans des politiques de rénovation énergétique, dans l'accompagnement social des populations ou encore dans l'adaptation à la perte d'autonomie qui représente à elle seule plus d'un million et demi depuis 2015 dans le parc public et plus d'un million dans le parc privé. Premier acteur des solidarités sociales et des solidarités territoriales, les départements accompagnés par leurs bailleurs sociaux, par les bailleurs nationaux et par les bailleurs des autres collectivités ont effectivement un rôle stratégique à jouer. Pour y parvenir, nous devons travailler ensemble à la fois sur la forme et la localisation du bâti et sur le suivi et l'accompagnement de l'humain. Car si la qualité des logements a largement progressé ces dernières années, l'accompagnement individuel est lui encore insuffisant. Sur le bâti tout d'abord, la construction de logements aidés dans les grandes agglomérations est une nécessité compte tenu de leur attractivité et de la concentration des services à la population. En innovant constamment, vous avez permis l'accès à un logement moderne et plus agréable à vivre. A l'échelle de certains quartiers, ce phénomène de concentration est cependant problématique. Avec le départ des locataires les plus aisés vers les constructions les plus récentes et leur remplacement par une population plus fragile encore, il entraîne la paupérisation des ensembles les plus anciens. Le résultat, nous le connaissons, c'est celui de programmation de rénovation urbaine à coût de milliards d'euros sur de nombreuses années et de difficultés sociales fortes renforcées. A l'échelle d'un département, le véritable enjeu, c'est l'équilibre entre les agglomérations, le périurbain et les secteurs plus ruraux. Malgré leur dynamisme, certains territoires sont aujourd'hui boudés par les bailleurs sociaux. Pourtant, à l'échelle régionale asacienne, les trois zones d'emploi les plus attractives, où le chômage est le plus bas, sont Vissambourg au nord, Molsa et Maubernay au sud, Agnès au nord, des secteurs tous hors métropole. Pour accompagner ces bailleurs sociaux, le département premier aménageur du Bas-Rhin leur accorde les deux tiers de ses garanties d'emprunt, soit près de 500 millions d'euros au total. Robert Herrmann l'évoquait également. Accompagné par les départements, vous pourriez proposer des opérations adaptées aux enjeux locaux. Et si le risque de vacances existe effectivement, puisque certains d'entre vous m'en parlent régulièrement, ce risque, il doit être partagé entre les bailleurs et les collectivités. Sur l'humain maintenant, l'enjeu des nouveaux logements proposés est de permettre l'épanouissement des locataires et la création du mieux vivre ensemble. C'est pourquoi le lien entre les aides à la pierre et les aides à la personne est fondamental. Parce qu'au-delà des chiffres de production, il y a la vie des habitants et des locataires. Aujourd'hui, les collectivités départementales sont en capacité d'assurer ce lien de concert avec les bailleurs sociaux. Dans le Barin, nous collaborons déjà par exemple à l'amélioration de l'efficacité énergétique en agissant sur le bâti, mais aussi sur les comportements. Nous anticipons de plus en plus les impayés grâce au suivi de consommation énergétique et évitons ainsi de devoir ensuite verser une aide au titre du FSL. Nous allons également apprendre à nos collégiens à gérer un budget, à gérer un logement pour acquérir les bons réflexes dès le plus jeune âge. Mais notre plus gros enjeu est désormais de répondre avec vous aux nouvelles réalités sociétales, aux nouveaux modes d'habiter en proposant des solutions techniques et évolutives et d'accompagnement humain plus adaptées à la recomposition des familles, à l'accueil des publics handicapés, à l'adaptation à la perte d'autonomie, aux attentes des jeunes, comme la colocation coachée et des aînés avec des logements adaptés ou encore les services d'une maison de retraite à domicile. Ce travail, nous le menons actuellement dans le cadre du futur plan départemental de l'habitat. Celui-ci entrera en fonction dès l'an prochain sur tout le territoire barinois. Sans tout révolutionner, nous allons tout de même faire évoluer significativement notre politique en adoptant une double approche qui s'adresse à la fois aux territoires et aux différents publics. Les possibilités offertes par la couverture intégrale de l'Alsace en Tréodibi d'ici 2022, grâce à l'action des départements et de la région, nous permettent dès à présent de développer des projets de smart city dans les territoires et non pas seulement au milieu urbain. Nous avons également un enjeu de mutualisation des ressources énergétiques durables et locales en créant des réseaux de chaleur partagés dans les territoires à l'image de la chaufferie collective de la Cibar, l'un de nos opérateurs que nous inaugurerons demain. Réalisation 100% alsacienne pour plus de 1000 logements et alimentée par une biomasse 100% régionale et durable. La préservation de la maison alsacienne est-elle aussi un nouvel axe fort du futur PDH, avec plus de 300 maisons traditionnelles qui disparaissent chaque année. C'est un enjeu touristique et économique en Alsace. Si Kaisersberg est devenu le village préféré des Français, c'est avant tout grâce à ce patrimoine historique. Avec l'Adil, avec l'établissement public foncier Alsace, le CAUE, nous réfléchirons à la maison alsacienne de demain. Sur l'ensemble de ces sujets, les bailleurs sociaux ont un rôle essentiel à jouer. Pour le remplir, il faut s'interroger collectivement sur les marges de manœuvre à accorder aux bailleurs sociaux. Doit-on forcément les contraindre au respect d'un zonage sans leur permettre de prendre en compte les réalités locales ? Doit-on forcément baisser le niveau des appels et donc des loyers du même montant pour tous les locataires au lieu d'étudier les situations au cas par cas ? L'État doit-il forcément imposer le nombre de logements à vendre ou faire confiance aux bailleurs et mettre en place un objectif de gestion du parc à long terme ? De même, il faut également s'interroger sur le modèle actuel. Si l'on veut baisser la dépense publique en matière d'habitat, ne devrions-nous pas permettre l'introduction d'une activité immobilière classique dans les missions des bailleurs pour permettre le financement d'une partie de leur activité sociale ? Enfin, en tant que vice-président de l'ANA, je m'interroge sur la manière d'avoir une vision complète de la politique publique de l'habitat, en coordonnant mieux les interventions sur le logement privé conventionné, l'intervention des bailleurs sociaux sur le parc public et l'incidence des dispositifs de défiscalisation sur un même territoire. Les échanges de ce 78e congrès de la tonalité dynamique de votre président Jean-Louis Dumont nous permettront très certainement d'avancer sur ces sujets et d'enrichir nos visions respectives, je l'espère, et vous remercie par avance. Très bonne journée en Alsace. Merci. Merci.